Le club des marcheurs du Parti Congolais du Travail, PCT en sigle, en Vouvu, a reçu dimanche 16 juin Alexandre Honoré-Paka, préfet du département de Pointe-Noire en sa qualité de président fondateur des clubs de marcheurs du Congo, à son siège, à l'occasion de sa reconduction à la tête de ce département. Ce club piloté, avec efficacité par Antoine Magloire-Bumba et Florent Paka, associé à quelques mutuelles, a bien voulu réserver un accueil chaleureux à Alexandre Honoré-Paka, présence notoire de quelques invités de marque, à l'instar du consul de Belgique à Pointe-Noire. En guise de mots de circonstance, Antoine Magloire-Bumba a déclaré ce qui suit. Les membres du club des marcheurs de Vouvu ont appris, avec une joie immense, votre reconduction à la tête comme préfet du département de Pointe-Noire. Après une semaine seulement de votre décoration, à titre exceptionnel, par décret numéro 2018-421 du 26 novembre 2018, par son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. En réaction à cet accueil, Alexandre Honoré-Paka l'a apprécié à sa juste valeur. Il en a profité pour révéler le secret de sa longevité au poste préfet du département de Pointe-Noire. Je voudrais, au nom du président fondateur du club des marcheurs du Congo, vous remercier pour cette initiative que vous venez de prendre, qui consacre mes félicitations à l'occasion de ma reconduction à la tête du département de Pointe-Noire, comme préfet du département de Pointe-Noire. S'il m'était donné la possibilité de vous donner mon secret sur ma longevité au poste de préfet du département de Pointe-Noire, il n'y a que la fidélité à un homme, cet homme qui est Denis Sassou Nguesso. Il n'y a que l'honnêteté et la sincérité dans ce que nous entreprenons et ce que j'entreprends dans toutes mes activités. La fidélité à un leader, la capacité à prendre des initiatives et l'efficacité dans le travail constituent les valeurs qui sous-tendent, selon Alexandre Norepaka, la constance à un poste de responsabilité.